Salut tout le monde, c'est Elodie, A Meeting Journey sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry et puis sur cette chaîne YouTube. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de mon podcast consacré au tricot. Je vais avoir deux projets finis à vous montrer et trois en cours. Donc voilà, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez passer un bon moment. Et puis pour le petit point, on en est à un mois et une semaine maintenant du confinement. Je pense que ça se termine. En tout cas, le plus important, c'est que vous soyez en bonne santé, vous et vos proches. J'espère que ça va. Et puis donc, pour changer les idées, j'ai organisé depuis deux ou trois semaines maintenant, des custom parties tous les dimanches, où je fais également un live, où je suis censée monter les projets en direct. Je dis je suis censée parce que le dernier week-end, j'ai démarré le pull Love Notes dont je vais vous parler après. Et en fait, c'était un montage provisoire, chose que je n'avais jamais faite. Donc du coup, je ne risquais pas de le faire en live puisqu'il fallait que je consulte des vidéos sur YouTube, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Pour commencer, hop, je vais porter mon rosa aujourd'hui. Parce que vu qu'il fait plutôt beau, j'ai mis une petite robe d'été et que je me suis dit que ça irait bien avec. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont parfaites. Donc du coup, je le mets sans bouton. Voilà, tant pis. Vu que je vous avais expliqué, je n'ai pas encore de bouton. Il faut que j'aille en acheter, mais j'attends la fin du confinement du coup. Eh bien, on va attaquer tout de suite par les deux projets terminés que j'ai à vous montrer. Le premier, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Donc les deux projets terminés que je vais vous montrer, c'est des projets que vous pouvez retrouver dans le livre Ensemble qu'a sorti Marie-Amélie il y a deux semaines maintenant. Donc mon premier projet terminé, c'est le gilet Mandula Kids. Donc le voici, il est bloqué, fil rentré. La seule chose qui va manquer, c'est les boutons pour la même raison que mon rosa. Et donc je l'ai réalisé. Donc c'est un patron qui se réalise avec un échantillon de 19 mailles. Donc moi, je l'ai fait en triplant un fil. C'est-à-dire que j'ai utilisé un fil de fingering rose bonbon que j'avais acheté à Bibounette. J'ai utilisé un fil de Drops et j'ai utilisé du Kid Moher de chez Drops aussi. Donc il se tricote en aiguille 5 mm, ce qui fait que c'est un projet plutôt rapide à faire. Et donc moi, j'ai réalisé en taille 2 ans pour la fille de ma meilleure amie. Donc voilà, c'est un gilet qui se commence. Alors je vais vous faire ça de tête. De mémoire, on commence par le dos. Ensuite, on relève des mailles pour former les deux demi-devant. Donc on fait un système d'augmentation pour faire ce petit col V. On joint en rond, on tricote tout le corps en jersey. On fait donc des côtes 1-1 en bas. Ensuite, on relève des mailles au niveau des emmanchures pour les manches. Et donc au niveau des manches, vous avez une jolie dentelle. qui est très simple à faire et qui se retient assez facilement. On finit la manche toujours par des côtes 1-1. Et puis après, on relève toutes les mailles ici pour faire la boutonnière. Donc ici, je crois que c'est de ce côté-là de mémoire. Mais de ce côté, vous avez les petits trous pour mettre les boutons en face. Donc voilà, il est hyper, hyper joli. Franchement, j'ai trop hâte de voir la petite avec. Elle va être trop, trop mignonne. C'est vraiment un projet sympa. Puis l'avantage, c'est qu'il a été hyper rapide à faire. Parce que moi, j'ai traîné à faire la deuxième manche. Mais aiguille 5 mm pour un projet enfant, ça va hyper vite. Et donc, je n'avais pas assez. Alors, ça n'a pas l'air de trop se voir. Donc, je suis hyper contente. Je n'avais pas assez de kit silk en rose. Donc, j'ai ingressé de la mauve. Je m'en suis servie pour finir les manches. Pour la boutonnière, c'est la mauve aussi. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée à peu près ici sur chaque manche avec la rose. Et j'ai fini en mauve. Pour ne pas que ça se voit trop. Ou que si ça se voit, ça fasse un petit effet dégradé. Donc, voilà. Et puis, au niveau du dos, c'est du gervais tout simple. Il n'y a personne qui fait le ménage dans mon hall. Donc, si jamais vous entendez du bruit d'aspirateur, je suis désolée. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner. Parce qu'après, je dois aller bosser. Donc, du coup, je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer quand même. Donc, ça, c'est pour mon premier projet terminé. Le deuxième projet terminé. Donc, également un modèle du livre Ensemble de Marie-Amélie. Alors, il est quasi fini. Il faut juste que je finisse de couper les fils. C'est le pull Bihitae. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les photos que j'ai postées sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un superbe pull. C'est le pull sur lequel j'avais tout de suite craqué quand j'ai vu les modèles du livre. Donc, c'est un livre que vous pouvez acheter pour l'instant en e-book. Et une version papier sera envoyée à la fin du confinement. Donc, c'est un pull qui se tricote en... Alors, moi, je l'ai fait en 3,75 pour un échantillon de 24 mailles. J'ai fait la taille 104. Donc, de tour de buste. Donc, c'est un modèle pareil avec des manches montées. Ce coup-là. Donc, on commence à ne pas faire le dos. De mémoire, on fait quelques rangs raccourcis pour creuser le décolleté. Une fois qu'on a fait le dos, on relève des mailles de chaque côté pour faire les demi-devant. On joint en rond. Enfin, non, on ne joint pas en rond. Si, on joint en rond. Oui, si, c'est des manches montées. Donc, on joint en rond. Attendez, là, je bug. Non, on joint les deux demi-devant, pardon. On attaque ensuite la dentelle qui est hyper simple à faire et hyper intuitive. Je crois qu'au bout d'une répétition, je la connaissais par cœur. Donc, ça, c'est hyper agréable. On joint sous les manches en rond. On fait le corps, donc, en côte 7-2. À la fin du corps, on fait quelques diminutions et puis on fait des côtes de 2. Il y a à peu près, de mémoire, il doit y avoir 5 cm de côte en bas du cul. Ensuite, donc, on relève des mailles pour les manches. Et donc, on fait des rangs raccourcis sur la partie haute. Donc, les manches montées, c'est quand vraiment le début de la manche est ici. Et du coup, on fait l'arrondi de l'épaule grâce à des grands raccourcis. Et donc, toutes les manches sont en côte 7-2 et avec en finition des côtes de 2 au niveau des poignets. Et donc là, il y a 3 cm de mémoire de côte de 2 au niveau du poignet. Donc, ce superbe pull, je l'ai tricoté en laine lénamourée. Le coloris, c'est un dimanche chez grand-mère et c'est dans la base Aphrodite. Donc, le pull a un drapé, enfin là, vous le voyez, a un drapé absolument génial. Et c'est une laine qui est très, 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 très douce. Merci. 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 Je l'ai déjà porté deux fois depuis que je l'ai terminé. Oui, avec les fils pas coupés, non, c'est pas grave. Et enfin, franchement, je suis hyper contente, quoi. Si vous voulez voir le rendu porté, je vous invite à aller consulter ça sur mon compte Instagram. Et si j'ai le temps et la motive, je filmerai peut-être 2-3 images plus tard dans la journée. Et oui, donc, précision au niveau des manches. Donc, c'est des manches un peu ballons, légèrement. Donc, en fait, aucune diminution tout le long de la manche. Et juste avant les côtes, on fait un grand, enfin, deux rangs d'assez grosses diminutions pour faire ce petit effet-là. Donc, voilà le merveilleux pull Bilitae que j'adore. Donc, voilà pour mon deuxième projet fini. On va passer maintenant aux encours. Par quoi je vais commencer ? On va commencer par faire un petit point sur le Elton dont je vous ai parlé sur mes derniers épisodes. Donc, le Elton qui est un modèle de gilet de Rory Locatelli. Donc, il y a un gilet assez boxy qui se tricote en alternant du mohair et de la fingering, du merinos. Donc, depuis la dernière fois, j'ai pas mal avancé. Il fait foncer, hein. Ça doit être parce que je suis en rose. Bon. Quoique, c'est pas si mal. Donc, depuis la dernière fois, j'ai pas mal avancé parce que, alors là, vous voyez pas très bien. Mais du coup, l'emmanchure est ici. J'ai tricoté tout ça. Donc là, grosso modo, il me reste trois rayures. Donc, trois rayures, ça veut dire quatre fois deux, huit, trois fois huit, vingt-quatre. Il me reste vingt-quatre ans avant d'attaquer les côtes. Ce que je pense faire et ce que je fais assez souvent, je vais le mettre les mailles en attente et je vais le bloquer pour vérifier la longueur, l'essayer, vérifier le nombre de rangs qu'il me reste à faire. Parce que comme c'est un échantillon qui est assez déjaugé, là, vous pouvez voir, là, c'est assez extensible. Donc, j'ai pas envie qu'il soit trop long, non plus, parce que déjà, il va être assez large. Il va être quand même assez large. En gros, je vais l'enfiler vite fait pour vous montrer. J'ai un autre gilet en dessous, mais ça devrait passer. Non, j'ai peur de faire une bêtise et de faire tomber les mailles. Mais donc, comme il est assez large, j'ai pas envie qu'il soit trop long pour pas que ça fasse un truc trop énorme, non plus. Donc, voilà, en ce qui concerne la construction de ce modèle, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent. Donc, c'est toujours le même principe. On commence par le dos, on fait les deux demi-devant. Donc, en fait, au début, on fait pas mal de rangs raccourcis. Même principe pour creuser un peu le décolleté. Et ensuite, on attaque l'alternance des rayures. On joue en rond. Et puis, après, il faudra relever les mailles pour les manches de chaque côté. Et puis, il me semble qu'il y a également une bande de boutonnage sur ce modèle. Ouais, c'est ça, il y a une bande de boutonnage à réaliser. Alors, je vous avoue que ce point-là m'effraie un petit peu parce que relever des mailles sur du mohair. Déjà que relever des mailles, j'aime pas trop. Mais relever des mailles sur du mohair, je pense que je vais m'amuser. J'en suis pas encore là. Chaque chose en son temps. Mais donc, voilà, en ce qui concerne le patron, pas de difficultés particulières si c'est pas votre premier gilet. En technique, voilà, il n'y a rien de fou. Des augmentations inclinées de mémoire, l'alternance des couleurs, des rangs raccourcis. Donc là, c'était des German Short Rose. Et puis, voilà. En ce qui concerne la laine, donc si vous n'aviez pas vu mon épisode précédent, donc c'est de la laine, les deux sont de la laine de chez La Bien-Aimée que j'avais acheté sur Paris. Donc, il y a la Cachemérino, qui est une laine composée de mérino, cachemire et un peu de soie, de mémoire. Et donc, le mohair. Et donc, le coloris, c'est bleu royal. Alors, à chaque fois, je galère à faire ressortir ça comme il faut. En fait, c'est un bleu très lumineux avec du violet. Donc, voilà où j'en suis de mon Elton, que j'avance tranquillement. En fait, je fais, en gros, tous les deux, trois jours, je fais deux rayures. Donc, deux rayures, ça fait 8-16 rangs. Donc, je devrais avoir fini le corps, j'espère pendant le week-end, j'espère me tricoter un peu aujourd'hui. Ça, c'est pour mon premier en cours. Il y a le chat qui vient vous dire bonjour. Tu dis bonjour, Ré? Oui, bien sûr. Deuxième en cours dont je voulais vous parler, qui n'était pas à commencer sur mon précédent épisode de podcast. C'est le pull Love Note de Tim Can Knits. Alors, c'est un modèle, c'est marrant parce que c'est le type de modèle, quand il est sorti au début, je le trouvais sympa, mais sans plus. Et en fait, plus les gens le faisaient et plus j'avais envie de le faire. Et donc, comme je fais les castones tous les dimanches, je n'ai pas non plus envie de me retrouver avec 15 000 en cours, pas du tout avancé. Donc, du coup, je me suis dit que dimanche dernier, attaquer le Love Note, c'était une bonne idée parce que du coup, c'est un pull qui se tricote en aiguille 6 mm. L'échantillon, il est de 16 mailles. Donc, c'est un pull qui avance assez vite. Et en fait, mon idée, c'était de le faire en version manche longue assez cropped pour justement pouvoir le porter sur des robes du type de celle que je porte aujourd'hui parce que j'aime bien porter ça l'été. Donc, pour le matin, quand je pars au boulot ou le soir, comme ça, ça fera un petit truc sympa pour se couvrir un peu les bras, pas avoir trop froid. Et mettre des pulls longs sur ce type de robe, je trouve que ça fait vite imposant, je n'aime pas trop. Donc, je me suis dit que ça serait cool pour un projet rapide. Donc, je vous parle sans vous le montrer parce que là, il y a mon chat qui demande de l'attention. Donc, je fais des papouilles un petit peu pour qu'il me laisse tranquille après. Mais donc, le Love Note, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, il va hyper vite. Alors, qu'on soit d'accord, je tricote quand même pas mal en ce moment, plus que d'habitude parce que j'ai un métier commercial et que du coup, mon activité est très, très réduite en ce moment. Ce qui fait que je dois travailler à peu près en moyenne. Là, je dois être, je ne sais pas, 4 heures par jour, je pense. Donc, j'ai du temps pour tricoter. Ce qui est bien parce que ça me permet de faire plein de projets. Après, je vous avoue que le temps peut être un petit peu long du coup, sans le boulot. Mais bon. Donc, voici où j'en suis. Je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. De mon Love Note. J'ai quasi fini le corps. Là, j'en suis aux côtes. J'ai fait une démange parce que je voulais... Alors, c'était par rapport à quoi ? Oui, par rapport à la longueur du corps. En fait, je veux être sûre à chaque fois que la longueur soit bien. Donc là, je me suis dit que comme c'est un modèle qui va être cropped à un centimètre près, ça peut... En fait, moi, mon objectif, c'est que ça s'arrête pile au niveau de la taille. Donc, au moment où la taille... Enfin, au plus creux de la taille, en fait, si vous voulez. Donc, du coup, j'ai fait une première manche pour être sûre que quand je l'essaye, ça tombe bien. Et j'ai fait l'encolure également. Donc, c'est un modèle qui se démarre avec un cast-on... Enfin, on monte des mailles provisoirement. Donc, pour ce faire, moi, je l'ai fait à l'aiguille avec une vidéo tuto que j'ai trouvée sur YouTube grâce à Marie-Amélie. La vidéo, ça s'appelle Easiest Provisional Cast-On. Donc, c'est en anglais, mais en regardant, honnêtement, même si vous ne comprenez pas très bien l'anglais, c'est faisable. Donc, j'ai monté des mailles de manière provisoire. Alors, ce n'est pas parfait, parce qu'en fait, là, il y a une maille... Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, vous voyez carrément, puisque ça fait un gros trou. Il y a une maille que je n'ai dû pas relever quand j'ai repris l'encolure. Donc, je vais essayer de faire un point, de trouver une solution pour que ça se voit le moins possible. Donc, quand je tire bien les fils, ça se voit un peu moins, mais bon, je vais essayer de bidouiller comme ça. Donc, on joue un rond. On fait un premier rang d'augmentation importante. Un deuxième rang d'augmentation importante. Et ensuite, on commence la dentelle. Donc, la dentelle qui se fait, pour le coup, moi, je l'ai fait en deux répétitions. Pareil, hyper intuitive. L'avantage, en fait, si vous voulez, de ce type de dentelle, quand je dis intuitive, c'est qu'on comprend vite la logique du motif. Ce qui fait que c'est plus facile de savoir quel rang il faut faire derrière. Parce que, donc, ça fait un dessin, ça fait des espèces de feuilles. Donc, du coup, ça se lit assez facilement. Donc, on fait la dentelle. Ensuite, on refait un rang d'augmentation. On tricote un tout petit peu. Et puis, on met les mailles en attente pour tricoter le corps. Ensuite, donc, on relève, enfin, on reprend les mailles mises en attente des manches. On relève quelques mailles en dessous. Et donc, c'est des manches droites avec normalement des diminutions à la fin. Alors, moi, j'ai fait pas mal de modifs. En fait, je voulais que le corps soit un petit peu large, mais pas trop. Mais qu'il y ait quand même un peu d'aisance, genre une dizaine de centimètres d'aisance. Par contre, je voulais des manches qui soient fitées. Vu que je voulais le faire crop pour mettre sur des robes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la taille S. La taille S, c'est une aisance de 105 centimètres, à peu près. Donc, j'ai fait la... Enfin, là-bas, c'est en pouces. Donc, c'est à peu près 105 centimètres. Et donc, j'ai relevé, en fait, pour pas qu'il y ait de trous sous les enmanchures. J'ai relevé plus de mailles que préconisées. Par contre, j'ai fait des diminutions. J'ai fait plusieurs diminutions. Donc, ce qui fait qu'en dessous des manches, c'est plutôt propre. Sauf qu'au final, la manche, elle est un poil trop fitée. Donc, je vais finir le corps. Je vais le bloquer. Je vais essayer d'étirer un tout petit peu. Et si ça ne suffit pas, je reprendrai la manche et je ferai moins de diminutions. Après, dans les motifs que j'ai faits, donc normalement, au bout de la manche, du coup, il y a deux rangs pareils de diminutions pour faire des manches un peu bouffantes. Ces diminutions, je ne les ai pas faites. Vu que la manche, elle est déjà fitée. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Par contre, j'ai changé pour la taille d'aiguille la plus petite, comme préconisé. Donc, le corps, il se fait en 6 et les côtes se font en 4,5. Donc, ça, je l'ai fait. Et après, autre modif que j'ai fait et qui n'est pas prévu à la base dans le patron, c'est que j'ai fait quelques rangs raccourcis derrière avant de faire les côtes pour essayer de, pareil, de creuser un peu plus, de décolter, de remonter un peu derrière. Donc, je ne m'en suis pas trop mal sortie. Je sais que Cécile, que font mes mains, a fait ces modifs-là aussi. Mais de ce que j'ai vu, je pense qu'elle a dû faire les rangs raccourcis juste après la dentelle. Moi, c'était trop tard, en fait, quand j'ai décidé de faire des rangs raccourcis. Donc, je les ai faits. En fait, j'ai repris mes mailles du castone provisoire. Et puis, j'ai tout de suite fait des rangs raccourcis. Donc, en fait, ce que j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai le patron, là ? De mémoire. Donc, j'ai repris mes mailles. J'avais mon marqueur du début de rang qui était ici. J'ai tricoté 20 mailles en allée. J'ai fait un grand raccourci à l'allemande. Je suis revenue à mon marqueur. J'ai tricoté 20 mailles de l'autre côté. Et en fait, ça, je l'ai fait 20, 16 et 12. Donc, je l'ai fait trois fois. Et donc, ça remonte suffisamment, je trouve. Je vais essayer de vous montrer comment ça remonte. Hop, voilà. Du coup, ça remonte de ça derrière. Donc, je pense que là-dessus, je suis pas mal. Donc, voilà. Là, je vais finir les côtes aujourd'hui. Enfin, le corps, il sera fini aujourd'hui. Je vais le bloquer. Puis, je vais voir ce que je fais pour l'histoire des manches, du coup. Voilà. Il est hyper beau. Il est hyper sympa à faire. Je me tâte même à en faire un deuxième, du coup, en packropte, en taille M. Pour qu'il soit un peu plus ample. Parce qu'il est vraiment sympa à faire. Enfin, la dentelle, elle est très, très jolie. Et donc, pour ce qui est des laines, je mélange deux laines. La fameuse langue de chez Yarn, dont je vous parle tout le temps. Lace, pardon, de chez Langues. On va y arriver. Donc, qui est du mohair très fin, avec beaucoup de soie. Donc, qui est très brillant. Et donc, la deuxième laine que... Alors, je ne vous montre plus les étiquettes. Parce qu'au final, ça ne sert à rien. Ça ne se lit pas. J'essaierai peut-être de filmer le prêt. Après, je vais voir pour insérer des images. Et donc, la deuxième laine, c'est de la Single, de chez Imogen Big Bad Yarns. Le coloris, c'est Sad Girl. Et donc, c'est un mélange mérino-soie. Donc, ce qui fait que c'est très, très brillant. Le mélange des deux. Je vais peut-être vous montrer d'un peu plus près. Sur la partie jersey. Ça rend vraiment hyper bien. J'essaierai quand même de me motiver à filmer de plus près pour pouvoir insérer des images. Donc, voilà pour mon love note. Je vais noter les modifs que j'ai fait sur Ravelry. Si jamais, vous avez un peu la même morpho que moi. Et vous voulez faire quelque chose d'assez similaire. En tout cas, voilà. Il est hyper sympa à faire. Donc, je vous conseille vraiment de le réaliser. Si vous voulez un projet gratifiant rapidement. Je trouve ça cool. Parce que je les gastonne dimanche dernier. Honnêtement, cette semaine, j'ai plus bossé cette semaine. Donc, j'ai moins tricoté. Et pourtant, j'ai avancé hyper vite. Merci. 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 jes�� �No kelly je tricote ce modèle dans des splendises laines de chez Athens, por .. donc c'est le coloris. c'est la Merino Superwash 100% donc le nom de sa base je crois pas qu'il y a de noms particulier donc 400 mètres pour 100 grammes et donc j'ai deux échevots donc normalement le top devrait tenir dans ses deux échevaux je l'espère en tout cas au pire je le ferai un poil plus court que si jamais il y a besoin mais normalement j'ai calculé, normalement je devrais avoir assez donc dès que j'ai fini le love note je le reprends, je relèverai des mailles pour faire un premier demi devant parce que le but c'est quand même que je le porte là au printemps donc je vais m'y remettre tranquillement cette semaine voilà la dentelle elle est vraiment magnifique ah et donc Marie-Amélie et ses techniques, elle a plein de bonnes techniques elle nous a expliqué pendant un tricoté virtuel comment elle faisait pour faire ses GGT en fait elle ne fait pas glisser, glisser, tricoter par le bras arrière puisque c'est vrai que ce n'est pas toujours très beau en fait elle glisse la première maille, elle la repasse sur l'aiguille de gauche et puis elle les tricote ensemble par derrière et du coup les GGT je trouve ils ressortent beaucoup mieux en faisant ça comme ça je vais mettre ma main derrière peut-être pour que vous puissiez voir un peu mieux le motif donc voilà mon colocacia, mon début de colocacia j'ai hâte de le reprendre puisque la laine elle est vraiment très agréable à tricoter et puis c'est le genre de modèle que j'aime bien parce que du coup il y a quand même, c'est pas que du jersey il y a quand même une partie de dentelle mais c'est pas non plus partout donc il y a une petite partie pour se reposer et puis pareil c'est une répétition qui se fait pas sur trop de rang donc je l'ai pas encore retenu mais je devrais retenir assez facilement du coup et ben voilà j'ai fait le tour de mes encours donc du coup je reviens à mes futurs projets là pour le castonne de dimanche je suis pas encore certaine de ce que je vais castonner parce que d'un côté j'aimerais quand même bien m'avancer sur le colocacia donc si je castonne un trop gros projet je risque de pas l'avancer plus que ça donc deux solutions soit je me dis je castonne quand même un autre projet allez je sors ça soit je castonne tout de suite le Billy Taillet en version t-shirt donc que je compte faire dans ces laines d'air de lune donc c'est le coloris Cher Michel qui a un splendide bordeaux donc ça, ça serait la première solution et puis du coup je le castonnerai je le tricoterai un peu mais en parallèle j'avancerai plus mon colocacia que ce que j'ai fait cette semaine après sinon l'autre possibilité ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de faire l'alocacia de Marie-Amélie et je pense le faire dans Mélène Fuse que j'ai ramené de New York je vais vous les chercher, ce sera plus simple donc je disais, pardon pour la petite coupure je disais que éventuellement je ferais bien l'alocacia dans Mélène Fuse ça ressort très très mal j'essaierai de vous les filmer de près pour insérer la vidéo donc l'alocacia ou sinon il y a le gilet sirva aussi de Marie-Amélie que j'adore, que je trouve vraiment magnifique et que du coup éventuellement je pourrais faire dans ses laines mais en tout cas j'ai très très envie de les castonnes je bave dessus dans mon stache depuis que je les ai ramenés j'ai vraiment envie de les tricoter ou alors l'autre option c'est que je refasse tout de suite un love notes parce que ce qui est cool c'est que c'est un projet rapide encore une fois donc ça fait du bien moral de tricoter en une semaine un projet et donc éventuellement je pourrais le faire dans ses laines j'ai 480, ça fait 800 j'ai 960 mètres de cette laine donc je devrais pouvoir peut-être il faudrait que je fasse ces calculs donc faire un love notes donc je mélangerai ces deux laines et je pense que ça pourrait être hyper sympa aussi donc je me tâte entre les deux je vais réfléchir vu que je fais quand même le colocasia qui est un modèle qui nécessite quand même un peu de réflexion c'est fort possible que je refasse un love notes et Aaron attendez parce qu'il aime bien dès que j'ouvre le tiroir où j'ai tous mes bidules enfin tous mes outils de travail pour tricoter en fait il adore les allo-marqueurs une fois je l'ai chopé il est en train de prendre main et de partir avec il trouve ça fascinant et donc là vu que j'ai laissé mon tiroir ouvert quand je suis allé chercher la laine il en a profité donc voilà donc je pense qu'il y a quand même des chances que je tricote un deuxième love notes si vous avez une idée de modèle type love notes à faire je me dis sinon il faudrait que je regarde si je trouve une dentelle pour changer un peu histoire de pas non plus tout faire exactement la même chose essayer de trouver une autre dentelle peut-être éventuellement je sais pas je vais voir je vais y réfléchir tranquille donc voilà ce sera soit le billita et version t-shirt en air de lune soit le sirva ou la locasia en fuse soit un deuxième love notes et puis sinon c'est vrai que mes podcasts ils durent un peu moins longtemps en ce moment parce que d'habitude j'ai quand même une grosse partie blabla achats de laine etc moins de blabla en ce moment très peu d'achats de laine mais ce matin j'ai craqué j'ai fait une commande de laine chez Maison Corlaine je lui ai pris trois échevaux de sa base Wednesdayl donc c'est de la non super wash dans le coloris Alexandre que j'avais tricoté dans mon sveig puisque j'adore ce bleu il est très beau et je pense m'en servir doublé avec mon mohair de chez Shibui pour faire soit un pull soit un gilet je sais pas encore mais ça faisait un moment que j'avais envie de tester cette base donc j'ai craqué ce matin voilà ça faisait sans rire ça faisait dix jours qu'à peu près tous les soirs je regardais le site de Pauline de l'énamorée le site de Maison Corlaine et en mettant des choses dans mon panier en disant non soit raisonnable c'est pas la période etc mais du coup ce matin j'ai craqué mais j'ai tenu quand même les dix jours sans craquer ce qui est déjà pas mal pour moi donc voilà bah écoutez on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire je vais quand même essayer de filmer un peu les laines les étiquettes etc de près pour pouvoir vous insérer ça j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouvera bah je pense assez rapidement aussi pour un nouvel épisode de podcast en attendant prenez soin de vous et puis passez une très bonne journée à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501